bonjour je m'appelle Cynthia Kams et je suis ici de vous parler de la part de CPLATV je vous ai dit que ces derniers temps certaines personnes ont eu des problèmes techniques avec le décodeur de CPLATV c'est pour ça cette vidéo est là pour nous l'expliquer comment beaucoup résoudre problème là premier problème c'était le youtube chez certaines personnes youtube est au salaté le deuxième problème c'était le décodeur vous avez vu que certaines personnes ont eu des défilés et ont eu des gens qui ont eu des c'est la raison pour laquelle on a décidé et on s'est là une vidéo pour vous expliquer comment d'updates, comment mettre à jour votre décodeur de CPLATV alors pour mettre à jour votre décodeur de CPLATV pour l'exemple vraiment on a l'aime bien sur comment beaucoup cela est en gros c'est pas vraiment difficile ça compte que deux minutes on s'il vous plaît pour la publicité ou très attentivement une autre chose si vous n'avez pas un conseil que vous avez le téléphone vous pouvez filmer donc à chaque fois que vous avez la publicité ou vous filmer publicité ou comme ça à chaque fois que vous avez l'updates, que vous avez la CPLATV vous pouvez vous poser comment il faut faire et vous le faites en même temps ça c'est le conseil que je vous donne et je vous dis que vous avez la CPLATV premièrement vous l'ouvrez d'abord la prise d'internet où ils sont connectés avec CPLATV donc tu enlèves la prise d'internet c'est qu'il est connecté avec CPLATV après au Pály si cPLATV vous avez la question un moment maintenant vous vous rencontrez la difficulté cPLATV vous débranchez câble le courant et puis vos onguis sien cPLATV est coupé là simple quand vous faisz ça à propos de ce la journée vous aviez pas mangé ce qui est tout à fait normal parce que cPLATV est plutôt internet mais n'oubliez pas que on avait déjà débranché l'internet au début avant de stopper sa séparative une fois que ça est fait pour mon accueil et on m'a bien au séparative et on m'a bien la loading area page comme maintenant ça ça va et ça sera là pour quitte avec votre déconneau télécommande au système settings une fois que c'est ce site elle s'appelle ok quand vous allez appuyer ok ça va faire entrer il y aura deux colonnes la page là il y aura deux colonnes à gauche et à droite d'un nombre qui est là serveur une fois que vous finis la serveur vous finis ok une autre page et robima on a écrit général vous finis ok les soussons après ça la page qui est suivante et cette page m'ont qu'on a écrit ntp serveur il y a un petit truc jaune comme ça on en a quatre ici comme si on a fait la qu'est-ce qu'on appelle ça clavier en français vous finis la clavier kb je dis bien qu'est-ce que vous allez voir aussi dans l'écran à côté vous allez voir qu'on a mis kb qui veut dire clavier quand vous finis en gros le clavier là ça va aussi sortir de l'écran une fois que ça va sortir de l'écran on va vous donner le texte qu'eux il faut aussi que vous faites de l'écran c'est qu'un poule p o o l point ntp point o r g donc ça quand vous mettez ça dans une place on a un jaune et puis vous finis encore kb kb pour bon l'on a clavier au bon moment à l'écran une fois que vous l'on a clavier après vous finis ok pour enregistrer donc le commandement au bnp c'est n'a qu'à sa cp la tv moi comment on enlève c'est bien au fait de sortir votre téléphone vous filmez parce que c'est pas vraiment facile à retenir mais c'est pas difficile à faire aussi donc c'est pas facile à retenir mais c'est pas difficile à le faire s'il vous plaît vous filmez l'année n'a soit expliqué bino comment arranger décodeur nabino il ya cp la tv vous a qualifié aux avers ingénieurs à cp la tv 1 d'accord une fois que ça c'est fait d'abord m'a créé success folie c'est donc c'est ça a été enregistré c'était enregistré une fois que c'est enregistré pour eux mais il faut au final la maison sur votre télécommande vous avez une maison vous appuyez sur le bouton de la maison ça va revenir à vous ramener sur notre page n'a pas joué n'a c'est qu'il faut bokeh n'a oui stade pour tout donc maintenant connaissez la page parce qu'on a un restart pour tout avant bofina ok ouzoa câble internet ou zongi samona katia décodeur rebrancher le câble du internet avec le décodeur attendez même cinq à dix secondes que l'internet puisse en fait vraiment se connecter avec le décodeur de cp la tv vous m'aurez à l'onté 5 à 10 secondes c'est connecter et après là vous finis ok une fois que vous finis ok la magie est fait non on dit pas magie le miracle effet cp la tv est mise à jour et update et vous aurez plus de problèmes il ya total youtube aussi appeler ça cp la tv comme ça pour cp les sami des maladies vraiment je voudrais bien attirer votre attention sur le fait que ce bon lundi va steps auto auto l'accès bien aussi côté le 1er mars le système cp la tv éco bloqué accès n'a binon pour regarder vos émissions pour regarder les informations et les chaînes de cp la tv donc je vous demande vous venez sa téléphone à binon vous enregistrez publicité sur votre téléphone comme ça vous en a un téléphone et vous ferez que play et pause play et pause si bon update cp la tv n'a binon vraiment j'ai dit encore très très attention mon volant de l'arro et merci beaucoup tout ça dès le 1er mars ça sera actif dès le 1er mars même si vous savez moi c'est quoi bon update cp la tv n'a binon lélo ça sera actif dès le 1er mars youtube ça a fonctionné bien dès le 1er mars merci beaucoup d'avoir venu sur la ligne